Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'on est en compagnie de Romain de chez Garmin, je vais te laisser te présenter. Salut Quentin, bonjour à tous, de retour sur la chaîne Bayo. Donc Romain Spadini, je suis responsable des ventes, des montres et des GPS portables jusqu'au Glass Cockpit sur certaines machines. Et aujourd'hui on va vous présenter un nouveau produit. Un nouveau produit que vous avez attendu puisque vous nous l'avez demandé, c'est tout simplement la D2 Mac One Pro. Je vous propose qu'on l'ouvre. Donc la boîte se présente comme ceci, c'est la boîte classique des montres de chez Garmin. A l'intérieur on a donc la D2 Mac One Pro. Toi tu as préféré mettre un bracelet en silicone, c'est ta montre. Exact Quentin, ouais. Ouais après voilà, comme toutes les montres Garmin un peu haut de gamme, on a toujours deux bracelets. Un pour le sport et un pour la vie de tous les jours. Exactement ouais, et c'est vrai que moi voilà pour la partie un peu plus sportive etc, le bracelet silicone. Donc le choix au choix, soit le côté plus vie, les vie de tous les jours assez classe avec le bracelet E-Pan. Donc pareil, en fonction de ce qu'on va faire avec notre montre, des bracelets, donc on a des bracelets nylon assez haut de gamme avec des nylons italiens etc, donc qui se rapprochent un peu de ce qu'on fait dans la marine. Donc ouais on a toute une gamme d'accessoires entre guillemets en termes de bracelets pour pouvoir personnaliser un peu sa montre. Un des gros avantages je crois de ces montres, c'est qu'elles sont vraiment multi-activités, on peut les utiliser pour l'aéronautique, pour le sport, pour la santé. On a vraiment une multitude de fonctionnalités et je vais d'ailleurs te laisser en parler peut-être plus. Bah effectivement comme sur toutes les montres, alors on reste sur une montre haut de gamme, je crois que tu as fait un petit peu un comparatif, on en parlera après. Mais on a déjà présenté sur d'autres vidéos la D2 RX10, qui est plutôt l'entrée de gamme côté aviation, la D2 Mac One, donc qui était la précédente, enfin la précédente. La petite sœur de la Mac One Pro qu'on présente aujourd'hui, donc plus gros, qui est une montre un peu plus grosse, mais qui permet d'avoir un meilleur rendu au niveau de l'écran, au niveau de la cartographie etc. Mais le point commun un peu de toutes ces montres effectivement, c'est qu'elles sont multi-activités. Et donc on va conserver tout ce qui va être activités sportives, alors je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder un petit peu. C'est aller sur le golf, à la natation. Bah c'est un peu, ouais, c'est un peu, ils ont rajouté des trucs, on a rajouté les sports collectifs récemment, mais ça va être du ski, ça va être effectivement la rando, la course, tous les sports nautiques, le paddle, la natation, enfin j'en oublierai, mais voilà, on a des centaines d'activités. Et tu as bien fait de parler du golf, parce qu'effectivement elles arrivent toujours avec l'activité golf et tous les parcours préchargés. Donc c'est un des avantages aussi de ces montres pour les golfeurs, c'est que si vous achetez une D2 Mac One ou une Mac One Pro par exemple, vous avez un abonnement à vie avec tous les parcours au monde. préchargés, enfin préchargés, donc il faut quand même après les télécharger. On vient de parler des cartes, comment les mettre à jour, parce que je sais qu'il faut les mettre à jour chaque année. Ouais, alors ça doit dépendre un petit peu de ce qu'on a, mais effectivement il y a des mises à jour fréquentes, alors que ce soit pour les cartes aéronautiques ou pour d'autres cartes. Alors on va également avoir les cartes des pistes de ski par exemple, Ski Map qui est intégrée dans la montre, et d'autres. Tout d'abord sur toutes les montres Garmin Aviation, vous avez un abonnement à vie pour les mises à jour, gratuit. Donc c'est quand même un gros point positif. Ouais, tout à fait. Après plusieurs choses, soit vous allez paramétrer un réseau Wi-Fi, ça vous demande au paramétrage de la montre, vous paramétrez le Wi-Fi dedans, pour quand vous êtes chez vous, elle se connecte en fait au Wi-Fi. Et dans ce cas-là, elle va faire les mises à jour automatiquement, ou alors en passant par votre téléphone. Soit sinon l'autre possibilité, c'est de la connecter à son ordinateur, donc elle est livrée avec son petit câble de recharge, qui peut aussi se brancher sur le port USB de votre ordinateur. On utilise toujours un logiciel qui s'appelle Garmin Express, elle va vous le proposer si vous la branchez à votre ordinateur, qui permet à travers Garmin Express de faire les mises à jour de cartes. Quand vous vous connectez à Garmin Express sur votre ordinateur, vous aurez Garmin Express, et en fait automatiquement Garmin Express va vous dire pour votre montre, dans l'état actuel tel qu'elle est, j'ai ces mises à jour là pour vous, est-ce que vous voulez les installer ? Donc c'est assez simple et c'est gratuit. Quel a été le but de Garmin en proposant cette nouvelle montre par rapport à la D2 Mac One ? En termes de montres connectées, on est vraiment dans les plus gros vendeurs au monde. Mais en fait, si tu regardes les montres aviation, on suit un peu l'évolution des autres montres qu'on a au niveau sportif. Donc souvent, les D2 ont toujours eu un peu l'ADN des Phoenix, qui sont les montres de trail chez nous plutôt. Aujourd'hui, elles suivent plus l'Epic, alors qu'il y a un autre modèle, mais qui est le modèle Phoenix, mais avec un écran AMOLED, enfin ouais. Donc on a une Epix Pro depuis peu dans le catalogue, ce qui fait qu'on a donc maintenant des deux Mac One Pro. En fait, on essaie toujours d'utiliser des plateformes un peu communes, avec des différenciations en fonction des domaines dans lesquels on utilise ces montres. Mais au-delà de ça, on a ramené aussi des fonctionnalités un peu différentes, donc c'est un peu à la demande un peu de notre clientèle. Là, on revient sur du 51, on était redescendu sur du 49 en taille, avec une montre plus petite sur la Mac One. Et donc là, on revient sur une montre un peu plus grosse, mais qui permet du coup, surtout au niveau de l'écran, d'amener de la nouveauté. Peut-être aussi une visibilité accrue quand on est dans le cockpit ? Tout à fait. Comme je disais, c'est une variante de la Mac One, c'est la même montre, mais en plus grosse. Mais finalement, il n'y a pas vraiment la démarcation pour en faire une montre complètement nouvelle. C'est une évolution, mais c'est une évolution qui fait sens, parce qu'en fait, ce qui évolue très rapidement chez nous, c'est la technologie des batteries, surtout. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un écran AMOLED de 51 mm, qui est très grand, qui est très lisible. Qui dure 42 heures, c'est ça ? Qui dure beaucoup plus que ça. Alors, tu as raison, en activité GPS pure et dure, on va être dans la quarantaine d'heures. On va être dans la quarantaine d'heures. On continue avec des points toutes les secondes, etc. Par contre, en smartwatch, utilisation de montre, on est sur une vingtaine de jours. D'accord, ok. C'est énorme. C'est pour ça que je disais que c'est une grosse évolution, malgré le côté très brillant de l'écran, donc on dirait qu'il va consommer un peu d'énergie, etc. On est réellement sur plus de 20 jours d'autonomie en smartwatch. Et après, si on parle un peu d'autonomie, effectivement, quand on va faire de longues activités GPS, comme tu le dis, on peut espacer les points après pour faire vraiment des activités où on va utiliser le GPS sur trois jours d'affilée ou autre. Mais on continue avec la fréquence à un point à seconde. On est sur une quarantaine d'heures, effectivement. Ok. Du coup, là, tu m'as dit qu'il y avait une quarantaine d'heures. Si je me souviens bien, d'ailleurs, c'est 46 heures d'autonomie en activité. En comparaison de la D2 Mac One et de la D2 RX10, si on pousse un peu loin, qu'est-ce que ça donne ? Très bonne question. Comme je disais, on est vraiment sur une nouvelle génération avec une nouvelle batterie. C'est un des points forts de cette montre. En comparaison, alors en smartwatch, en utilisation de tous les jours, la RX10 tenait, enfin, tiens, trois jours, quatre jours. Je crois qu'en mode GPS, en mode GPS continu, on la donne pour 20 heures, ce qui est déjà honorable pour une montre de ce type. La Mac One, on est plutôt sur 25 heures en GPS en continu, 26 heures. Par contre, en smartwatch, elle va tenir une bonne semaine, voire pratiquement 10 jours. Mais là, c'est vrai que sur la Mac One Pro, on double. Je remarque qu'elle se met en veille très, très souvent. C'est vrai, t'as raison. Le but, c'est vraiment d'économiser la batterie, comme on en a parlé tout à l'heure. Mais pour ça, vu qu'on a un écran qui est quand même très lumineux, en fait, elle reste allumée quelques secondes. Sauf dans certains modes, donc on va être en mode vol, par exemple, ou autre, on va voir tout à l'heure. Elle ne va pas forcément s'éteindre. Également, ça, c'est un réglage dans la montre. On peut aller dans les paramètres et dire, je veux qu'elle soit tout le temps allumée. C'est possible. C'est juste que, par contre, on va diminuer grandement l'autonomie. Donc voilà, après, pour la « réveiller », soit on tape sur l'écran tactile, soit on appuie sur un des boutons, soit avec le mouvement du poignet, en fait. Difficile, mais si je la passe au poignet... Et souvent, ça, c'est pareil lors des activités sportives, c'est que si vous retournez le poignet, alors là, ça va être dur de le faire à l'écran, mais... Ouais, voilà. Avec le mouvement du poignet, quand vous retournez le poignet pour regarder la montre, il y a une détection du mouvement qui fait que, dès qu'il y a un mouvement un petit peu brusque ou un mouvement de rotation du poignet, elle se remet en route. Donc, sur l'autonomie, on a vu ce point, il y a une grosse, grosse augmentation, on double l'autonomie sur cette montre. Quelles sont les autres fonctionnalités sur la Pro ? Ouais, bah écoute, je te propose qu'on la prenne en main et que je te montre un petit peu les quelques nouveautés. Alors, pas forcément que les nouveautés, mais quelques-unes des fonctionnalités de cette montre. Ouais, l'avoir en activité. Ouais, tout à fait. Bon, là, je l'ai un peu personnalisé, on pourra le montrer éventuellement. Mais donc, en fait, sur tout ce qui est cadran, on va pouvoir vraiment personnaliser ton cadran, y compris les couleurs, les aiguilles, etc. C'est toujours une montre avec un boîtier titane, vert saphir. Donc, au niveau des matériaux, on reste sur quelque chose de noble et puis de très solide. On retrouve le système de bracelet Quick Fit chez Garmin, où on peut changer très rapidement le bracelet. Ça permet de passer du bracelet, justement, du bracelet titane au bracelet silicone en quelques secondes. On retrouve la capacité tactile, tactile de la montre, plus la possibilité de naviguer avec les différents boutons. C'est quoi ce bouton GoTo ? Ça va vraiment être notre bouton qui va faire, qui va démarrer tout ce qui est activité. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que tu as une petite protection autour qui permet de ne pas t'appuyer... Par inadvertance. Exactement. Et donc, c'est vraiment le bouton qui va te lancer toutes tes activités. Dès que j'appuie dessus, j'arrive dans le monde des activités. Donc, course à pied, vol, randonnée. On a dit tout à l'heure, il y a des centaines et des centaines de choses. Donc, on reviendra sur le mode Fly dans quelques secondes. Mais c'est effectivement... Enfin, c'est comme ça que se décompose la montre. On l'avait vu dans d'autres vidéos. Mais toute la partie gauche des boutons, je dirais, ça va être la navigation dans les... Ce qu'on appelle les widgets. Donc, toutes les petites applications de tous les jours, entre guillemets. Et à droite, ça va être plutôt la partie activité. Une des nouveautés sur ce modèle. Donc, au-delà du nouvel écran à mollet, de sa taille, de sa batterie. C'est la lampe qui, finalement, est plus utile que ce que j'aurais pensé. Oui, parce que c'est vrai que quand j'ai vu les nouveautés de Garmin, je dois avouer, avoir pensé, c'est très gadget comme fonctionnalité. Et en fait, dans les faits, j'entends que c'est plutôt pratique. Ben, ouais, c'est assez étonnant. Et je suis d'accord avec toi. Moi, le premier, quand on a sorti la montre, j'ai dit, bon, la lampe torche. Alors, c'est vrai qu'on l'avait déjà, plus ou moins, si tu prends la Mac One et que tu fais ce double appui en haut à gauche, t'as un système d'éclairage, c'est en éclairant l'écran. On éclairait l'écran à fond, ce qui te faisait une lumière un peu dans la nuit. Je pense qu'on est assez nombreux à utiliser la lampe de notre téléphone, par exemple. Alors, en fait, t'as directement cet outil-là au poignet, donc t'as pas besoin de chercher ton téléphone ou autre. T'as besoin d'une lumière d'appoint, ben, tu l'as au poignet. Et comme tu l'as dit, c'est un retour qu'on a aussi des utilisateurs, des clients et autres qui disent, ben ouais, ça faisait gadget, mais en fait, c'est sûrement une des fonctionnalités qu'on utilise maintenant. Le plus ? Le plus sur cette montre. Donc là, on le voit, c'est assez puissant. Donc, une lampe torche intégrée, donc à LED, qu'on voit mieux ici, je pense, sur le bord de la montre. Et donc, avec un appui long en haut à gauche, ici, on va pouvoir rentrer dans les menus. Donc ici, si on vient sur la lampe, on va pouvoir régler soit l'intensité, soit passer en mode, ben, avec ce fameux mode nuit. Donc, il y a 4 intensités de lampe. Ouais, tout à fait. Il y a 4 intensités en lumière blanche. Donc ça, je sais pas si on le voit bien là, enfin, sur la vidéo, mais ça éclaire quand même vraiment pas mal. Voilà, après, on a donc la lumière rouge. Donc là, si je l'ai réglé, en appuyant deux fois sur le bouton en haut à gauche, j'allume ou j'éteins ma lampe. Donc là, par exemple, je suis resté en lumière rouge. Normalement, si je la rallume, je suis toujours en lumière rouge. On va retrouver d'autres fonctionnalités, dont l'éclairage rouge, donc qu'on peut activer. Donc là, on est vraiment en mode nuit. Donc tu vois, tout mon menu, etc., c'est tout passé en mode nocturne avec un éclairage noir et rouge pour éviter d'être... Ébloui ou... Il y a autre chose qu'on a sur la montre et qui est assez sympa, c'est que cette lampe, en fait, pour les coureurs surtout, si tu fais de la course ou de la rando, à la tombée de la nuit, tu peux la régler pour qu'elle flashe au rythme de ta course. Donc en fait, quand tu cours en tant que courant et que tu balances les bras, la lampe, elle va faire un clignotement assez fort avec le flash en rythme avec ta course, ce qui fait qu'en théorie, quand tu as la main derrière, ça va éclairer pour en fait te rendre visible des voitures, par exemple, en bord de route ou autre. Donc ça, c'est aussi une fonctionnalité un peu poussée de cette montre-là, mais avec le flash, on a cette possibilité d'en plus de s'en servir, pas seulement de s'en servir comme d'une lampe torche, mais aussi comme de sécuriser aussi l'utilisateur. Exactement. On vient de parler de sécurité. Il me semble que les monts de Garmin, on sait quand même cette fonctionnalité d'appel d'urgence et de sécurité de l'utilisateur qui est quand même assez poussée. Oui, exact. Ça fait assez longtemps sur la plupart de nos modèles. Alors, on a différentes manières de l'activer. Donc effectivement, il faut le paramétrer. Il faut mettre un numéro d'appel d'urgence. Ce qu'on ne fait pas chez Garmin, c'est qu'on n'appelle pas les secours automatiquement. On va envoyer une notification, un message à une personne proche. Donc c'est à l'utilisateur de le paramétrer sur Garmin Connect, donc sur la plateforme, de dire mon numéro d'urgence, c'est ta numéro. Ce qui se passe, c'est que soit en maintenant le bouton en haut à gauche longtemps, donc 3-4 secondes. Là, c'est parti. Alors, il faut avoir son téléphone. Tout le monde s'inquiète. Donc là, elle n'est pas connectée à mon téléphone. Donc voilà, il faut avoir votre téléphone proche. Et donc Garmin Connect, forcément. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est que quand on appuie sur ce bouton, ça envoie effectivement... Alors ça donne un décompte de 10 secondes, je crois. Mais au-delà de ces 10 secondes, ça envoie un message à notre personne de confiance ou à notre proche avec notre position géographique, donc sur Google Maps. Donc ça donne la position à laquelle on est en disant urgence détectée, etc. Donc là, c'est en appuyant sur le bouton longtemps. Il y a aussi cette fonctionnalité, s'il y a un choc brusque... Tout à fait. ...où ça peut s'activer automatiquement. Oui, exact. Donc si on a un changement, un changement de... Enfin, un choc, comme tu viens de le dire. Donc si la montre détecte vraiment un impact, une chute, un changement de vitesse brusque, etc., elle va effectivement le déclencher automatiquement. On est quand même une boutique pour pilotes aéronautiques. Tu représentes Garmin Aviation. Quelles sont les spécificités avioniques de cette montre ? Ouais. Eh bien, écoute, on va faire un peu le tour des fonctions de cette montre. Donc, comme tu vois, on a beaucoup d'infos, en fait, ici. Nos amis pilotes le verront. Donc, l'info météo. Donc, effectivement, alors là, du coup, j'ai fait une petite mise à jour de ma montre. J'ai fait une petite coupure, mais en fait, on voit ici que... En fait, j'ai plusieurs infos de météo qui déroulent. Donc, LFLS, c'est mon terrain favori. Mais je veux aussi avoir la météo du terrain. Le plus proche. Donc là, on l'a vu passer. C'était LFLC. Donc, parce qu'on est à Clermont-Ferrand, en l'occurrence. Donc, j'ai d'un coup d'œil des infos rapides, ici. Donc, l'état de la météo sur LFLS. Donc, on voit du Broken 4006. Des infos plus basiques météo. Donc là, par exemple, avec la température extérieure, la couverture nuageuse. Et puis, on voit également la direction et la vitesse du vent sur la piste active. Donc, actuellement, je vois que la 27 qui est active sur Grenoble. Et avant du 310 pour une vitesse de 3 nœuds. Donc, ça, c'est vraiment, voilà, les données synthétiques que j'ai tout de suite sur ma montre. Et en fait, il y a des petits raccourcis. Donc, il suffit que j'appuie sur un de ces petits carrés. Et ça va m'envoyer directement vers la page dédiée. Donc là, ici, on voit, du coup, que ça m'envoie sur la page du métar de Grenoble. On retrouve mon vent, 3 cylindres, 10 degrés, 3 nœuds qu'on vient de voir, ma visie. Et puis, voilà. Donc, on a un décodage des métars. Et si j'appuie ici sur le bouton, je vais également avoir l'étaf. Donc, la prévision. Donc, le métar, c'est la situation météo actuelle. Et le taf, c'est la prévision météo. Donc, là, on voit qu'il date de 2h26, le dernier taf pour Grenoble. Donc, ces montres, ça permet vraiment de faciliter, en tout cas, la prévision de vol ? Ça n'empêche pas qu'il y ait une préparation du vol, bien entendu, avec d'autres outils. Mais, en tout cas, ça permet d'un simple coup d'œil de savoir quelles sont les conditions, là, en l'occurrence, météo. Alors, je vois aussi, là, je viens d'activer les métars à proximité. Par défaut, ça me prend le terrain le plus proche. Donc, ici, Clermont-Berrand. Je vais pouvoir voir tout de suite quelle est la piste active, quelle est la force du vent et quelle est, en gros, la couverture nuageuse de la météo. Donc, déjà, de chez moi ou de n'importe où où je vais être, je vais pouvoir, d'un coup d'œil sur ma montre, savoir si je peux aller voler ou si ce n'est pas la peine ou quelles sont les conditions du genre. Donc, on continue un peu sur la partie aviation. Donc, bon, là, on l'a vu, toute la partie météo, donc, qu'on a soit directement raccourci sur l'écran, soit en naviguant dans les widgets, ici. Donc, ici, ça va être haut et bas. Et là, on va retrouver d'autres choses sur l'aviation. Donc, on va retrouver toujours les infos du terrain. Donc, on va retrouver d'autres informations sur les terrains les plus proches, etc., en laissant appuyer, par exemple, le bouton ici. Mais on va retrouver les fréquences du terrain, les infos de les pistes, donc, la longueur de la piste, les axes de piste, donc, 0,927. Et en fonction de ma position actuelle, ben, un relèvement, par exemple, pour rejoindre le terrain, à quelle distance il est, etc. On a des fuseaux horaires. Là, je vais aller un petit peu plus vite parce que c'est des fonctionnalités qu'on a couvertes dans d'autres vidéos avec Arthur également. Mais le compas, le décompte des pas journaliers, les étages gravis, la fréquence cardiaque. Ça, bien sûr, on l'a sur toutes nos montres aujourd'hui, la fréquence cardiaque au poignet. Cette montre se différencie des autres sur cet aspect-là aussi parce qu'on a la possibilité de faire un vrai ECG, donc, un éco-cardiogramme, ce que fait la concurrence depuis assez longtemps. Mais sur la Mac One Pro, elle a la possibilité de le faire. On n'a pas encore l'autorisation en Europe parce qu'il faut des autorisations par pays. On ne peut le faire qu'aux Etats-Unis, mais en tout cas, elle a la capacité de faire des ECG. L'oxymètre de poux pour nos amis pilotes aussi très intéressant parce qu'en fait, on a une détection de la saturation de l'oxygène dans le sang en temps réel et ça, en vol, ça va surtout vous permettre s'il y a une chute de cette saturation et donc un risque d'hypoxie de vous donner une alerte. Bon, après, on a tout ce qui est donné un peu sport, sommeil, stress, les entraînements, la course à pied, l'aspect smartwatch, le baromètre, la température, enfin voilà, plein, plein, plein de choses et puis ça, c'est personnalisable donc on va pouvoir en rajouter ou en enlever en fonction de ce que vous cherchez. Si vous êtes un sportif aguerri, vous allez vouloir avoir plus d'informations sur les entraînements, sur les dernières activités, sur l'acclimatation, etc. Sinon, c'est des choses qui ne vous intéresseront pas forcément mais tout l'aspect baromètre, altimètre, etc. va surtout parler aussi aux pilotes qui nous écoutent. On passe sur la partie activité et donc, sur la partie droite, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on appuie ici sur le bouton en haut à droite, on va voir toutes les activités. Donc, on va se mettre en mode vol tout de suite. Tac, ici le fly par un appui. Alors, plusieurs manières de lancer le fly. Là, je le lance de manière manuelle donc c'est bien parce qu'on a le GPS même ici dans le shop. Mais alors, soit on va avoir un lancement automatique donc en fait, on va avoir une détection de la vitesse verticale et dans ce cas-là, le monde s'active toute seule. Soit on va venir l'activer ici à la main. Donc, voilà notre première page. On a lancé un vol et donc, on va retrouver cette première page avec les instruments. Et donc là, c'est nos instruments de base qu'on ne va pas pouvoir changer. Donc, c'est une page qui est fixe où on a notre cap magnétique ici en haut. Alors, notre vitesse sol, donc le ground speed donc là qui est à 1, on ne bouge pas. L'altitude soit barométrique. Donc, barométrique, elle va se recaler par rapport, on a vu la météo il y a une minute. Donc, elle va se recadrer par rapport au métar donc à la valeur barométrique du terrain actuellement. Ou alors, vous pouvez aussi le paramétrer en altitude GPS. Il y a les deux possibilités. Un chrono qu'on peut lancer, leur UTC, ce qui permet d'avoir toujours leur Zulu, leur UTC sous les yeux et puis la vitesse verticale. Un peu plus rapidement, donc la page suivante, c'est quand on a un waypoint. Alors ici, on ne va pas rentrer un point de navigation forcément mais on va pouvoir rentrer des points de navigation ou alors faire un go to. Donc là, par exemple, si j'appuie ici en haut à gauche, ici, je peux sélectionner le plus proche. Ça va me donner tous les aérodromes les plus proches. Là, je vais en sélectionner un qui est un peu plus loin, Charmail par exemple et si je rappuie sur go to, tac, ici, ça me lance une navigation vers Charmail. Donc là, je vois que je suis passé sur la page carte alors qu'on va pouvoir zoomer, dézoomer, etc. En parlant de la page carte, il me semble qu'elles ne sont présentes que sur les modèles de Mac One et de Mac One Pro. Oui, tout à fait. Il faut une taille d'écran assez significative et donc on n'a pas, oui, c'est un choix également, la cartographie dans la D2RX10. Donc, on ne l'a que sur les Mac One. Donc là, on va avoir des infos en plus. J'ai toujours maintenant mes pointeurs. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'on n'est pas en mouvement. Mais du moment qu'on sera en mouvement, maintenant que j'ai sélectionné un point de navigation, donc j'ai dit que je voulais aller vers Charmail comme aérodrome, je vais avoir toujours mes flèches ici qui vont m'indiquer une qui m'indique ma destination, donc le point vers lequel je veux aller et l'autre qui a un point de sécurité qui va toujours m'indiquer le terrain le plus proche. Donc, j'ai toujours une flèche qui m'indique ma navigation, donc c'est la rose de mémoire et j'ai toujours la flèche bleue qui va m'indiquer l'aérodrome le plus proche. C'est une sécurité si d'un coup je dois me dérouter ou que j'ai un problème, je peux aller me poser et j'ai une indication visuelle très rapide du point le plus proche. En fonction de ma vitesse, sur ma deuxième page, maintenant que j'ai un point de navigation, je vais avoir mon temps jusqu'à la destination, donc le flight time, enfin, l'ETE, pardon, l'estimated time pour le prochain point. Ça, c'est mon temps de vote, donc 3h40, je vais pouvoir enclencher des chronos, etc. Le NIROS, donc c'est le point le plus proche dont on a parlé, là en l'occurrence, c'est clairement ferrant et donc là c'est pareil, mon track, c'est ma route GPS à moi, donc là c'est pas, on n'est pas en mouvement encore une fois. Le bearing, c'est le relèvement donc ça va tout de suite nous donner le cap qu'il faudrait prendre pour rejoindre ce point si vraiment on voulait y aller et puis la distance, donc là on est à zéro. On a des infos ensuite physiologiques, donc fréquence cardiaque, max, moyenne et la saturation en oxygène. On a la cartographie, donc là on a notre route, on voit bien notre grand trait magenta qui est notre route. Alors là elle est un peu perdue parce que vu qu'on n'est pas en mouvement, elle ne sait pas dans quelle direction on pointe, sinon elle se mettra en track up donc on aurait notre ligne magenta. Et là on va pouvoir zoomer, dézoomer également sur la partie cartographie avec le zoom cadrage pour voir les zones, voir les waypoints, des choses comme ça. Et puis on a en tout dernier un conservateur de cap, donc un pseudo HSI, donc là ici on voit que j'ai montré justement magenta qui pointe vers LFLV qui est le point de destination que j'ai choisi, Charmey qui est à 25 nautiques et donc je vais avoir vraiment comme un HSI avec une déviation par rapport à ma route, mon temps à destination et puis mon écart de route et mon cap magnétique toujours. Et là je suis revenu au départ et donc quand je vais arrêter mon activité, j'ai le choix soit de l'enregistrer soit de l'ignorer, etc. Et l'avantage si je l'enregistre, alors on ne va pas l'enregistrer aujourd'hui, mais ça permet de retrouver tout son vol automatiquement dès qu'on va se poser et qu'on va avoir une connexion à notre téléphone ou internet, toutes les données du vol vont être enregistrées et transférées vers Garmin Connect qui est la plateforme pour toutes les activités. Ça va créer des entrées logbook automatiquement, donc vous pouvez gérer un logbook électronique pour enregistrer vos vols et puis ça va permettre aussi par exemple de faire un débrief, voir où est-ce qu'on est passé exactement sur une carte, les altitudes, des choses comme ça et toutes les données du vol. On peut rajouter des choses, aller un peu plus loin, on ne va pas forcément le présenter aujourd'hui, mais si vous utilisez Garmin Pilot comme application par exemple, vous allez pouvoir préparer un plan de vol dans l'application qui peut être transféré à l'avionique de l'avion par exemple et qui peut aussi être transféré à votre montre ce qui fait qu'au lieu de faire comme là, j'ai juste fait un go-to vers un seul point, on va pouvoir avoir un enchaînement de waypoints donc de différents points qu'on va pouvoir suivre également à travers notre montre. Si vous souhaitez d'ailleurs apprendre comment faire, peut-être que tu pourrais revenir nous montrer ou faire une visio à voir. Bien sûr. Je pense que ça pourrait intéresser les gens comment faire ça. On pourrait faire une vidéo dédiée à Garmin Pilot qui est notre appli pour les pilotes et puis voir un peu comment ça se connecte et ça s'interface avec nos montres et nos autres produits. Ce serait une très bonne idée. Un point qu'on n'a pas encore abordé, tu viens de nous parler des widgets mais tu ne nous as pas parlé des applications qu'on peut ajouter dessus. Très bon point. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de widgets qui sont intégrés. Souvent, c'est des widgets ou des applications Garmin qu'on va pouvoir supprimer ou ajouter. Pour aller un peu plus en détail là-dessus, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément reparlé. Il va y avoir différentes applis qui vont être très intéressantes ou widgets qui vont vraiment rajouter à la montre. On a Garmin Pay. Garmin Pay, c'est comme chez d'autres fournisseurs. C'est la possibilité de payer avec votre montre. Donc, il va falloir enregistrer une carte sur Garmin Pay, une carte bancaire. Et après, vous pouvez faire des paiements sans contact avec votre montre. Comme vous faites un sans contact aujourd'hui avec votre carte bleue, vous pouvez le faire avec votre montre. Donc, vous apposez votre montre sur le terminal de paiement et ça va faire un paiement. C'est très sécurisé parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Oula, ma carte bleue, je ne vais peut-être pas la mettre dans ma montre. » C'est très sécurisé grâce à la fréquence cardiaque. Quand vous l'utilisez pour la première fois de la journée, on va vous demander un code que vous aurez paramétré. Quand vous l'utilisez la première fois de la journée dans son contact, il y a comme un code de carte, un rentré, qu'on ne vous redemande pas tant qu'on détecte votre fréquence cardiaque. En fait, si vous n'enlevez pas la montre, on ne vous redemande pas. Par exemple, si on détecte que la montre a été enlevée et donc on n'a plus vous la voler ou autre, dans ce cas-là, on va redemander le code. Il y a une sécurisation. Autre widget très intéressant, c'est toute la partie musique qu'on a maintenant sur ces montres-là. Donc, vous pouvez utiliser votre appli préféré de streaming musical directement depuis la montre, ce qui va permettre directement de connecter juste des écouteurs sans fil à votre montre. Si vous allez courir ou autre, vous n'avez plus besoin d'emmener votre téléphone ou autre pour la partie musique. Donc, on va pouvoir gérer. Alors, on peut soit utiliser les applications de streaming musical directement depuis la montre, soit stocker également de la musique. Donc, en conclusion, comme je disais, c'est vraiment une évolution de la Mac One. Pas une révolution, mais voilà, c'est vraiment un modèle qui démarque par sa taille. Comme je disais, on est sur un cadran plus grand avec un écran à molette vraiment dernière génération. Donc, la grosse différence, la taille d'écran, la batterie qui est vraiment... Enfin, l'endurance de cette montre, la capacité de durée de cette montre avec une vingtaine de jours d'autonomie en smartwatch et plus de 40 heures en continu en GPS qui la différencie vraiment des autres. Le fameux flashlight, donc la lampe torche intégrée, le mode nuit qui sont des nouveautés vraiment sur cette montre, la possibilité dans l'avenir de faire de l'ECG, donc de l'éco-cardiogramme. Et voilà, et après, on retrouve toutes les fonctionnalités qu'on avait sur un peu nos autres montres dont la Mac One avec toujours une carte aux toutes nos activités aviation, toutes les activités sportives préchargées, l'abonnement à vie sur tout ce qui est database, etc. Les matériaux nobles avec un nouveau bracelet titane, boîtier titane, versaphir. Une très belle montre. Une montre de luxe. Ouais, ouais, non, c'est vraiment une montre premium et avec des fonctionnalités qui sont vraiment géniales. Bon, ouais, ben, merci Romain de t'être déplacé et de nous avoir présenté ça. Ben, écoute, Quentin, avec plaisir et puis, j'espère à très bientôt sur la chaîne Bayo pour présenter des nouveaux produits peut-être. Si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous aura été utile et que vous souhaitez que Romain revienne pour une autre vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à commenter si vous avez des questions. On sera là pour y répondre. À très bientôt, Quentin. Et à très bientôt, Romain. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501